L'évolution des sociétés requiert-elle de nouvelles normes morales ? Thèse, l'évolution des mœurs fait que certaines règles morales ne sont plus valables aujourd'hui. Antithèse, les normes morales sont absolues et intemporelles, elles ne dépendent pas du temps qui passe. Thèse, l'évolution des sociétés requiert de nouvelles normes morales. En effet, les anciennes normes morales étaient un moyen de contrôle qui assujettissait les individus à la pression sociale. La morale chrétienne, en particulier, s'opposait aux désirs individuels. Les sociétés modernes doivent être plus permissives. Premier argument, la société doit être permissive. Naguère, une multitude de normes morales imposées par la société, brimait l'individu. Il était mal vu, voire interdit, de divorcer, de vivre seul, de montrer son corps, d'aimer le plaisir. Les femmes en particulier subissaient cette pression. Il est clair que les sociétés évoluent dans un sens d'une plus grande permissivité. D'une plus grande liberté, et donc, que les normes morales anciennes doivent être abolies. Deuxième argument, la morale chrétienne rabaisse l'individu. Au XXe siècle, Nietzsche critique la morale chrétienne, une morale du renoncement, de la soumission, qui empêche les individus de s'affirmer, de s'épanouir ici-bas. La morale chrétienne brime le plaisir, le corps. Elle rabaisse l'homme en le considérant comme un pécheur. Troisième argument, la morale close et négative. Bergson distingue deux types de morale. La morale close est une morale négative, conformiste. C'est l'ensemble des règles, habitudes, de voir que la société impose aux individus pour assurer leur conservation. Personne ne lui oppose une morale ouverte, fondée sur l'amour, la générosité, l'excellence. La morale close, en tant qu'elle n'est qu'un instrument de conservation d'une société donnée, doit disparaître avec elle. En bref, les anciennes normes morales, qui brimaient le désir de l'individu, sont désuètes. Elles doivent être remplacées par des valeurs plus permissives. Antithèse, les normes morales sont indépendantes de l'évolution des sociétés. En effet, les valeurs morales sont absolues et intemporelles. Elles ne dépendent pas de l'évolution des sociétés. Il ne faut pas confondre les normes qui sont le reflet du bien universel de celles qui ne font qu'exprimer les préjugés d'une société particulière. Premier argument, le bien est intemporel. Pour Platon, pour Aristote, le bien est une valeur absolue et éternelle. Contrairement aux opinions qui changent avec le temps, le bien est universel et intemporel. Il appartient au monde des idées. La vraie morale s'applique donc à tous les hommes et est valable à toutes les époques. Elle ne dépend pas des circonstances historiques. Deuxième argument, il y a morale et morale. Il ne faut pas confondre les normes qui sont universelles et celles qui ne sont que le reflet de préjugés. La Maxime Tuntura point peut être considérée comme une norme morale universelle. Elle est valable aujourd'hui comme au temps des Assyriens ou des Romains. En revanche, les morales qui condonnent arbitrairement certains comportements doivent être abolies. Troisième argument, la morale ne peut être oppressive. Sur quelle valeur peut-on fonder une morale qui soit valable partout et en tout temps, Kant et d'autres après lui ont établi que le respect de la personne humaine devait être le fondement de la loi morale. Les normes morales qui ne se fondent pas sur ce principe sont donc abusives. Elles ne font qu'illustrer une volonté de contrôle de la société sur l'individu et doivent donc être supprimées. En bref, la vraie morale est intemporelle et universelle. Les règles morales ne peuvent donc pas changer avec l'évolution des sociétés. Conclusion Notre société, en se transformant, devient plus permissive, moins autoritaire. Les comportements jugés n'a guère scandaleux sont aujourd'hui acceptés avec indifférence. Les normes ont considérablement évolué, en particulier dans le domaine de la sexualité. Faut-il s'en réjouir ou le déplorer ? Il est positif qu'un certain nombre de contraintes morales qui entravaient le libre épanouissement des individus au nom de l'autorité, de la religion, de l'ordre, a disparu. Freud a montré qu'un surmoi trop sévère, des contraintes sociales trop grandes, pouvaient entraîner la maladie et la névrose. La morale, toutefois, ne se réduit pas à la sexualité, mais régit l'ensemble de nos comportements vis-à-vis des autres. On ne peut pas, au nom de la liberté, rejeter un certain nombre de règles, comme la loyauté, le respect de l'autorité légitime, la politesse. En ce sens, certaines normes morales sont intemporelles et doivent être constamment redéfinies et réaffirmées. Notez commentaire Surmoi, selon Freud, instance psychique qui joue le rôle de censeur ou de conscience morale. Le surmoi représenterait l'autorité parentale intériorisée. Citation On peut se demander s'il existe au monde une éthique capable d'imposer des obligations identiques, quant à son contenu, à la fois aux relations sexuelles, commerciales, privées et publiques, aux relations d'un homme avec son épouse, sa marchande de légumes, son fils, son concurrent, son ami et son ennemi. Max Weber, le savant et le politique.